Les vignes, les villages, le patrimoine industriel de production et de commercialisation du champagne. Et puis ce qui est le plus intéressant, c'est ce qui est invisible. C'est à la fois les caves et les créères, les produits de champagne, et à la fois tout ce patrimoine immatériel qu'il y a autour du mot champagne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !